WordPress, les images. Nous avons à présent un site web constitué d'un article qui s'intitule « Salade de peine ». Nous avons mis en place un certain nombre de mises en forme, c'est-à-dire que nous avons fait de la mise en gras, nous avons fait de l'italique, nous avons mis des puces, nous avons fait une liste numérotée, donc nous arrivons à peu près à disposer notre document comme nous le souhaitons. Ce qu'il manque maintenant, ce sont des images. Il faut absolument que ma page web ait des images pour qu'elles soient à minima attractives. Donc, on va essayer dans cette vidéo d'ajouter deux images dans cet article. Nous passons bien sûr dans le back-office. Je suis sur mon accueil du back-office et donc je vais dans la section « Articles » pour retrouver mon article « Salade de peine ». Je clique sur « Salade de peine » et là, je vais chercher l'endroit où je souhaite mettre une image. Ma première image, j'aimerais la mettre entre ingrédients et 400 grammes. Donc, je vais essayer doucement de me positionner entre les deux et je vais cliquer sur le plus qui apparaît. Donc, je repars. Vous voyez, je me positionne entre ingrédients et 400 grammes et quand je reste un petit peu sur cette ligne-là, il y a un petit plus qui me dit que je peux ajouter un bloc entre les deux. Ce bloc, eh bien, il faudra le sélectionner, il faudra le choisir. Donc, on connaît déjà le bloc « Paragraphes » qui permet d'écrire du texte, le bloc « Listes » qui permet de générer des listes à puces et des listes numérotées et à présent, on va découvrir le bloc « Images ». Ce bloc « Images » va me permettre d'aller chercher une image, soit je clique directement sur « Téléverser » pour aller chercher mon image sur mon ordinateur, soit je l'insère à partir d'une URL, soit je vais la sélectionner dans la bibliothèque d'images dont je reparlerai dans quelques instants. Pour l'instant, je vais chercher mon image puisque celle-ci se trouve dans le package de ressources que je vous ai fait télécharger il y a deux vidéos. Si vous ne l'avez pas, je vais remettre le lien de téléchargement dans la description. Je vais dans mes téléchargements, j'ai mon package de ressources décompressées. Attention, lorsque vous téléchargez mon package de ressources, vous allez avoir un fichier ZIP et ce fichier ZIP, bien entendu, il faudra le décompresser pour pouvoir l'utiliser. Donc, pour décompresser un fichier ZIP, vous faites simplement un clic bouton droit sur le fichier ZIP et vous aurez une option qui s'appelle « Extraire tout ». Vous cliquez sur « Extraire tout », « Extraire suivant » et votre dossier décompressé apparaîtra comme celui-ci. Je double-clique dessus, je double-clique encore et là, vous voyez que j'ai un ensemble d'images. Donc, à cet endroit-là, sous « Ingrédients », j'aimerais placer mon image « Salade de peiné 1 ». Ouvrir. L'image se télécharge, elle apparaît, elle est par défaut placée de cette manière. Je vais pouvoir déjà gérer son alignement. On voit que quand je clique sur l'image, il y a une nouvelle barre d'outils qui apparaît avec d'autres outils. Je ne vais pas tous les présenter, je vais peut-être juste simplement parler de cet outil alignement qui est le plus utilisé. Nous allons ici y ajouter, lui préciser le type d'alignement. Donc, j'aimerais que cette image se mette au milieu de ma colonne. Donc, je vais faire aligner au centre. Mon image est ainsi centrée. Ceci étant fait, je vais rajouter un texte alternatif. Le texte alternatif, c'est pour rendre accessible mon site web. Toute image doit comporter un texte alternatif afin que un malvoyant ou un non-voyant puissent comprendre le sens de cette image s'il ne peut pas bien l'avoir. Ainsi, le synthétiseur vocal lira ce texte alternatif. Mon texte alternatif sera simplement Salade de Péné. Voilà, je vais à présent faire une mise à jour. Mon article va être mis à jour et et normalement, l'image devrait apparaître lorsque j'irai sur mon navigateur si je ne rencontre pas de problème de cache. Donc là, ma page se réaffiche et comme on le voit, nous avons notre petite image qui apparaît bien au milieu entre ingrédients et 400 grammes. Nous allons à présent peut-être placer une deuxième image. Cette deuxième image, nous allons la placer ici au niveau de commencer par faire griller. Comme ça, au moins, on aura des images un petit peu partout dans mon article. Mon article n'est pas très long. Il fait deux pages d'écran. Première page d'écran, j'ai une image. Deuxième page d'écran et il se termine là, j'aurai une image. Puisque derrière, après, c'est bon appétit simplement. Puis la possibilité de poster des commentaires. Je retourne donc dans mon back-office. Je descends l'endroit où j'aimerais placer ma deuxième image. Donc au niveau de la liste numérotée. Donc je vais descendre. Les blocs se placent, s'ajoutent les uns sous les autres. Donc je ne peux pas placer un bloc entre le 2 et le 3. Puisque, en fait, je n'ai qu'un seul bloc là et là il y a un autre bloc. Je peux en placer juste un entre les deux. Comme tout à l'heure, je vais me positionner entre les deux lignes. Je vais cliquer sur le plus et je vais ajouter un nouveau bloc image. L'image que je vais ajouter, ça sera Salade de Péné 2. Ouvrir. Donc l'image se télécharge. Cette fois-ci, je vais à nouveau gérer l'alignement. Je vais prendre un alignement gauche. Donc l'alignement gauche, je ne vais pas le laisser comme ça. L'alignement gauche va me permettre de placer l'image dans la marge. Je peux éventuellement la retailler un petit peu. Mais en général, lorsqu'on modifie la taille, ça se fait en dehors de WordPress. Ça se fait dans des logiciels de retouches d'images et on les importe au bon format. On peut juste là un peu les retoucher. Je vais à nouveau mettre un texte alternatif. C'est toujours Salade de Péné. Donc, je vais laisser le même texte. Voilà. Donc, ceci étant fait, je vais pouvoir mettre à jour. Maintenant que j'ai mis à jour, je vais retourner sur mon petit navigateur. Je vais actualiser la page. Donc, j'ai la première image qui apparaît là et la deuxième qui aurait dû apparaître là. Mais j'ai à nouveau un petit problème de cache qui fait que cela n'apparaît pas. Donc, d'ici quelques secondes, ça devrait apparaître. Je reviens dans mon back-office. J'avais bien enregistré. Je vérifie juste que j'ai bien enregistré. Je reviens là. J'avais bien enregistré. C'est juste un problème de cache. D'ici quelques secondes, l'image se verra. Si vous n'avez pas le pack images, n'oubliez pas, il est dans la zone de description. Dans la description, vous pouvez le télécharger sans aucun problème. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker la vidéo pour que je sache ce qui vous plaît le plus dans les posts que je fais. Je vous souhaite une belle journée.